RBS 91.9 Pour annoncer sur RBS Contactez-nous à pub-atradio-rbs.com Il est 21h et 3 minutes au stade Maintenant ils partent en France Bonsoir et bienvenue dans l'émission Planet Racing sur RBS La première émission 100% Racing Club de Strasbourg Il est 21h03 Parce que 3 minutes comme 3ème place au classement de Ligue 2 Et oui le Racing est remonté sur le podium Après sa victoire hier soir du côté d'Auxerre On l'a suivi pour vous Bien sûr débriefé de cette belle victoire Du Racing Club de Strasbourg Dans la douleur Mais en même temps c'était bien joué de la part des Bleus Voilà on va y revenir bien sûr longuement Dans cette émission parce que ça fait plaisir De voir le Racing s'imposer de plus à l'extérieur Et ça te permet surtout d'avoir une fin de saison Qui promet d'être des plus altantes Ça va être vraiment sympa On aura avec nous tout à l'heure Par téléphone Un Alsacien Pur souche mais de coeur Auxerre On va dire ça comme ça Pascal Bridel s'est avec nous tout à l'heure au téléphone Observateur du côté d'Auxerre Recruteur également à un moment donné On imagine que ça doit être difficile On parlera peut-être avec lui aussi De cette situation De la position d'Auxerre Parce que c'est ce qui nous fait un petit peu peur en ce moment Auxerre qui est quand même Imité Ils vont bientôt nous imiter Ah bah ouais Mais c'est quand même un des piliers historiques Du championnat de France Et c'est vrai que ça fait peur de les voir dans cette position là Malheureusement le Racing n'a pas contribué On va dire ça comme ça A les sauver Mais voilà C'est ce qui s'est passé Et puis en deuxième partie de l'émission On parlera un petit peu aussi de l'actualité On va dire sportive et commerciale Du côté de Strasbourg Avec notre invité aussi en studio Voilà sur ce qui se passe un petit peu Dans la sphère strasbourgeoise Il y aura une surprise pour les supporters Pour les supporters Et c'est ça qui nous intéresse toujours Voilà un petit peu le programme de l'émission On est en direct Comme tous les mardis 21h 22h Sur le 919 C'était un peu compliqué pour venir Ça mouille un peu aujourd'hui Mais bon C'est comme ça Moi je suis venu en voiture Ouais bah toi Moi à vélo Voilà Et comme d'habitude Je suis arrivé trempé Mais c'est pas grave C'est fait partie du fun Allez bien sûr On va reparler de De cette victoire du Racing Club de Strasbourg De buts à zéro Pardon C'était du côté de la Baie des Champs hier soir On peut féliciter d'hors Avant d'oublier Les 70 supporters Qui étaient avec Dans le cop des Strasbourgeois On les a entendus en plus A la télévision Bien sûr En même temps Il devait y avoir 3000 spectateurs Donc c'était Alors c'est vrai Que ça a été choquant Je sais pas si vous avez lu Vous avez eu l'image Des tribunes Je sais pas si c'est Florian Qui a fait le Twitter Il y a un désamour Des supporters pour le club Mais c'est incroyable Je sais pas si c'est Florian Qui a fait le Twitter Mais il a mis une phrase À un moment donné Où il a dit On est en train de compter la billetterie Et bah voilà C'est fini Il y avait vraiment pas beaucoup de monde Alors faut dire Il faut prévenir Les futurs entraîneurs Ça serait bien de ne plus le faire Là Cédric Doré avait fait un 3-5-2 Jean-Marc Furlan un 3-4-3 Arrêtez les défenses Arrêtez les défenses à 3 On est sûr de gagner Ça s'est encore vérifié Alors en première mi-temps Je faisais pas le fier Comme tout le monde Mais c'est vrai Qu'une défense à 3 Face à 3 attaquants Strasbourgeois C'est pas forcément Une réussite Du côté du Racing C'était quasiment Une équipe classique Moi je m'attendais Au vu de ce qui se passe En ce moment Avoir Corentin Schmitt A Isler Pour sa première Sachant que l'entrée Bonne fois C'était plaisant Ah carrément Voilà Tu prends un sacré risque Non je prends pas un risque C'était d'après mes sources Ou mes connaissances Mais tant mieux Que ce soit Alex Okidja Qui soit titulaire Et puis Jean-Luc Daoulou Avait pris place De Jérémy Grimm Qui revenait de blessure Qui revenait de blessure Et qui était logique Mais on va dire Que c'était une compo logique De la part de Thierry Lauré Avec un trio offensif Blaillac Boutaïb Et Guillaume Les BBG Exactement Et je trouve que Finalement C'est Moi je suis pro Blaillac Alors depuis le début Mais c'est C'est plutôt T'as pas mis ton maillot là Non j'ai pas mis mon maillot Toi t'es pro Guillaume Donc ça va On s'entend bien On se complète Mais on va dire Il y a le meilleur Dimitri derrière Qui a fait une demi-passe décisive On en reviendra d'ailleurs Mais on va dire Que c'est un trio Qui se complète Surtout dans les duels Ariens Ou dans les remises Et je suis content Là Et on va en revenir De toute façon par la suite Que Blaillac Est enfin marqué Parce qu'il en a donné Des passes décisives Il en a des occasions Il en a 3-4 par match Là il en a enfin mis un Comme tu l'as dit Et on va commencer Par le match Au Xer Ça nous réussit pas Surtout en coupe On a perdu en coupe de France On a perdu en coupe de la Ligue C'est peut-être le premier bon souvenir Que j'ai d'Abé Deschamps Et moi je suis allé en entraînement Parce que je me suis dit Si jamais je me cannais plus sport On va de nouveau paumer Donc ça sert à rien Je préfère aller au foot Plutôt que regarder le match Bien mon appris Parce qu'on a gagné Mais c'est vrai que On va dire Si je devais parier J'aurais pas parié Sur Racing hier soir J'aurais pu parier Sur un match nul Sachant que Ça en prenait le chemin Quand même Sachant que j'ai fait un article Frédéric Le gros corrigera Et le remettra en ligne J'y travaille J'y travaille C'est pour ça qu'il pleut dehors Ah d'accord C'est ça C'est un article de l'année Mais on va dire Que le Racing à l'extérieur C'est pas le Racing à domicile J'ai regardé un peu Les stades de tout le monde Racing à domicile Et le premier club En Ligue 2 Avec 32 points Devant 3 Si je me trompe pas 31 points Par contre à l'extérieur Il me semble que c'était Le 14ème club On est loin derrière Avant le match d'Auxerre Donc on va dire Qu'on partait pas favori à Auxerre Avec l'historique Auxerrois On a perdu en Coupe de la Ligue 2-0 En Coupe de France On a perdu également L'année dernière On va dire qu'Auxerre C'était pas Et sachant qu'Auxerre Est en manque de points On va dire qu'on partait pas Ultra favori Ultra ultra favori La première mi-temps Nous a donné raison Parce que On peut serrer les fesses Exactement Tu oublies juste Que Hooky Nous a sauvé Pas mal de fois aussi C'est vrai que Cette première mi-temps J'avais l'impression De revoir Le replay De Rennes-Toulouse Toulouse-Rennes même Je sais pas si vous l'avez vu Ce week-end Si vous voulez faire la sieste C'était le bon moment C'est Strasbourg-Toulouse 2004 C'est ça ? C'était ça 32ème journée Y'a plus rien à jouer Tu te fais chier Si vous regardez Je sais plus dans quelle émission De canal Y'a eu un extrait du match Mais c'était vraiment Soporifique C'était pas dimanche soir ça D'ailleurs ? Non non C'était sa mi-soir Mais le match A un moment donné Ils l'ont montré Un extrait Voilà Un extrait Même en plein match La défense de Rey Les mecs se font des passes derrière Non mais Et c'est là où Je crois que c'est dans Romain Danzé Ah vous avez pris du plaisir ce soir ? Ah oui oui Du plaisir En fait Ça fait chier Les supporters C'était un peu ça Ils ont posé la même question Du praj Du plus un Pareil Il a dit presque du joker On va dire C'est comme ça Ah non mais voilà En tout cas C'est vrai que c'est le premier mi-temps J'avais l'impression De revoir le Racing Du côté de Valenciennes Un peu pareil C'est-à-dire acculé sur son but Le début de partie C'est quand même compliqué C'est-à-dire que le ballon Il n'était pas dans les pieds Du Strasbourg Il y a eu une stat aussi Qui est sortie un petit peu Dans les passes Il y a pratiquement Je sais pas 50% des passes C'est des ballons aériens Donc effectivement Le Racing a peut-être Un peu surjoué Sur ces ballons aériens Mais en même temps Bien Ça leur a réussi Quand même Même si le but Surtout le deuxième Est arrivé dans un jeu à terre Mais c'est vrai que Le Racing a abusé un peu de ça En dégageant vraiment Un peu à l'emporte-pièce Alors ça a été Un peu compliqué quand même J'avais l'impression Effectivement comme je dis De revoir le match à Valenciennes Même le début de match Face à Brest C'était la même chose Avec un Racing vraiment bas Acculé sur son but Mais j'ai l'impression Ou à la moindre occasion On va s'en prendre un Et puis derrière Ça va être difficile J'ai l'impression que finalement Alors des fois on se dit Est-ce qu'ils font exprès ou pas On en parlait avec Boutaïb Où je disais contre Lens On a été archi-dominé Il me dit non non On a fait exprès Après coup c'est toujours du bas Après coup c'est plus facile De l'aller gagner 4-1 Mais contre Brest C'est un peu pareil Est-ce qu'ils ont fait exprès ou pas On n'en sait rien Mais on sait qu'on a une équipe Qui peut être très rapide Quand on a Sako et Bauken devant Et Guillaume à un moindre niveau On sait que Boutaïb Et Blaïek Sont pas forcément Les plus rapides Là en l'occurrence On peut se poser la question Est-ce que le Racing a fait exprès De jouer bas pour jouer les contres Sachant qu'on avait Que des grands devants Et pas forcément les plus rapides Blaïek au 100 mètres C'est à peu près comme moi Il était cul à la fin du match Oui mais On fera un top 3 de chacun Après ce résumé Pour moi Blaïek est le plus régulier Avec Guillaume Et Eclipse un peu Cette Boutaïb dépendance On peut dire Boutaïb c'est quand même Deux passes D Même si la première Elle est moite moite On va dire La première Demi Si ça compte pour passes D Je peux te dire J'ai mis 15 buts Dans toute ma vie C'est quand même lui Qui la donne Effectivement ce Racing A commencé difficilement Je me souviens d'une action Effectivement côté droit Aussi Où il y a Le premier sauvetage D'Ukija Mais aussi La frappe contrée Par Boutaïb derrière Elle partait super bien Il y a eu cette frappe aussi Qui s'est un peu envolé Au dessus de la barre transversale Enfin Oxer a fait ce qu'il fallait On les sentait concernés C'est surtout qu'ils ont recruté Mohamed Yatara Qui jouait du côté d'Angers Je ne sais pas si vous vous souvenez Qui était formé à Lyon Qui est venu Renforcer au mercato Cette équipe d'Oxer Et qui s'est créé Les plus belles occasions Mais Yatara A niveau Ligue 1 Il n'a rien à foutre Ou que c'est Enfin c'est mon avis Et c'est lui Qui a été le plus dangereux Sur cette première mi-temps Tout simplement Ils ont 2-3 équipes Il y a Sparania Il y a Il y a Talca Fred Il y a quelques joueurs Mathis Il y a quelques joueurs Qui encadrent des joueurs Un peu Ils ont Zachary Boucher au but Qui n'est pas un mauvais gardien Qui n'était pas un mauvais Qui était un grand espoir Du côté du Havre Mais Le Havre en a sorti beaucoup Et lui A une carrière un peu compliquée On va dire Mais Si on veut recruter un gardien Et remplaçant Alex O'Kidja Ça peut être une bonne idée L'année prochaine On va dire ça comme ça Mais Voilà Il manque un fond de jeu A cette équipe d'Auxerre Et Cédric Dory Fait ce qu'il peut Mais On va dire Quand le corps est malade C'est difficile De faire quelque chose Et puis Voilà Ils ont pas de chance Au bout d'un moment Ces Auxerre Après ils ont fait Beaucoup d'erreurs Des fautes individuelles Surtout sur le deuxième but C'est pas grand Ces fautes là C'est les symptômes Je veux dire D'une équipe Qui va mal au classement Qui n'est pas bien C'est à dire que C'est ce qu'ils disaient Moi j'ai écouté Les réactions d'après match C'est d'Auxerre Ils disaient effectivement Qu'ils auraient dû marquer Dans la première et demi-heure Clairement Ils ne marquent pas Dans leur temps fort A partir du moment Tu ne marques pas Dans tes temps forts C'est compliqué Parce que c'est eux qui dominaient Ils ouvrent le score Et personne ne dit rien On va être clair Après le Racing A dû courir contre le score Le Racing Comme je l'ai écrit Hier soir aussi A fait le dos rond Tout simplement Un peu en mode tortue Carapace Après les frappes Ce n'était pas des grosses occasions Comme la latérale Qu'a fait Zachary Boucher Sur la tête de Blajak C'était une grosse frappe Sur Okidja Il y a la passe en profondeur De Jeremy Blajak Pour Guillaume Côté Racing Mais je parle moi Côté Oxel Il y a la frappe de Yatara Qui part tout droit Sur Okidja Alors c'est un pet Mais ça part tout droit Donc il est dessus Et il y a cette frappe Qui passe à côté Mais en soi Okidja n'a pas eu A s'employer A la chercher en pleine lucarne Alors qu'il était côté opposé Par contre le ballon Circulait quand même Pas mal dans les 20-25 mètres Strasbourg C'est à dire que Toujours quelques petits Couts de froid dans le dos Quand le ballon Filait un petit peu Effectivement Ils n'ont pas été Super dangereux Mais c'est vrai que C'est ce que disait le coach Jory Il manquait Ce petit étincelle À un moment donné Pour dire Peut-être une prise de risque C'est ça aussi C'est quand tu doutes Dans ce genre d'équipe Dans ce genre de match Et bien Au lieu de tirer De peut-être marquer Tu vas essayer de faire une passe Encore une passe Encore une passe Et à force de tourner 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 Tu ne trouves pas de solution Tu vas commencer à t'énerver Tu perds des ballons Et puis à un moment donné Le Racing a réussi On l'a senti Vers la demi-heure de jeu Je ne sais pas vous Alors il y a eu un fait de match aussi Tu parlais de l'action de Blayak C'est la sortie d'Eric Maressé Touché a priori à la cuisse On en saura plus Et très bonne entrée de Sade Du coup Très bonne entrée de Sade C'est vrai que Moi je me suis posé la question Comment le Racing Allait finalement se réorganiser Parce que Sade Ce n'est pas du tout En arrière-droite Je me suis dit Est-ce qu'il va mettre Sade arrière-gauche Et Endura à droite Et puis finalement En fait Je me suis dit Est-ce qu'il va finir En Sade 3-2 Pour ceux qui nous écoutent Sade était arrière-gauche Pendant très longtemps Dans tous les jeux de foot D'ailleurs vous le retrouvez Arrière-gauche Derrière défenseur central Il est passé défenseur central Sur le tard On va dire Je crois Sur cette dernière année Gagampès Mais sinon il était De la terre à gauche Et c'est vrai que c'est Sade Qui est passé à droite Alors il n'a pas fait Ce que fait Marester Il était plutôt prudent Et puis Goncalves L'a bien supplé Sur le côté droit Donc on n'a pas senti Trop trop de différence Et Ben Auxer n'a pas D'attaquant Très rapide Diattara c'est plutôt Un point d'appui Un peu longiligne Mais il n'est pas Il n'est pas très très rapide Voilà Donc on va dire C'est un fait de match Mais ça n'a pas été Préjudiciable au Racing Mais ça montre aussi Les faiblesses Pour un futur recrutement Il nous manque des latérons On le sait depuis le début Martinez a failli venir au Mercato Il n'est pas venu Pour X raisons C'est un secteur Le Racing Deveur se renforcer De toute façon Au Mercato d'été Qu'on soit en Ligue 2 Ou qu'on soit en Première division Alors on disait effectivement Que la première bride De l'autocation Eh bien il est venu notre Baptiste Guillaume Parce que c'est vrai Qu'il a commencé à percuter Côté gauche Il y a eu 2-3 fois Des ballons récupérés Où il a essayé De les faire fructifier Alors parfois c'est par-ci Sur des centres Et ça a été dégagé Mais il s'est procuré La première grosse occasion Vraiment du côté strasbourgeois C'est cette balle en profondeur De Blaek Superbe tempo Il la pousse peut-être Un tout petit peu loin Non en fait Ce qui est dommage C'est que Guillaume Doit plus s'excentrer Il n'emmène pas assez Son vis-à-vis Du coup Blaek a juste Un petit intervalle Pour lui mettre en profondeur Que s'il s'était excentré Il aurait pu lui mettre Une meilleure place Et lui aurait pu couper La trajectoire Que là Il est obligé De lui mettre En parallèle A la course à Guillaume Et donc du coup Le ballon poussait trop loin Si Guillaume était Un peu plus excentré Il aurait pu couper La trajectoire Et ça aurait pu être Une occasion un peu plus dangereuse Mais c'est vrai Que c'était bien joué Et Blaek lui a donné Un très bon ballon Ouais c'était Première occasion Belle sortie de Boucher Quand même Il est sorti Comme il fallait Parce que Guillaume A quand même Réussi à mettre Un petit piqué Encore vite fait Pour essayer De dévier La trajectoire Du ballon Malheureusement Ça n'a pas marché Déjà le Racing A quand même essayé Encore On les sentait D'un seul coup mieux C'est à dire On a l'impression Qu'il a laissé Passer l'orage Et c'était Peut-être le moment Maintenant De réagir derrière Il y a eu Cette mi-temps Où on se dit On va voir Comment le Racing Va réagir Et puis début De la deuxième période Ça commençait Un peu pareil C'était pas folichon Non plus Même configuration Oxer qui attaque Mais de manière stérile Le Racing Qui essaye De se placer Placer quelques contres Mais à chaque fois On a peut-être Effectivement Je me souviens D'un moment Où Dimitri Lennard S'est énervé En disant Mais les gars Arrêtez de courir devant Il récupérait Le ballon Il n'avait personne Autour de lui Sur 20 mètres Il a dû rejouer derrière Puis il y a eu Quelques ballons ratés Enfin pas mal De déchets techniques Au sein de la baie des champs C'est pas un billard C'est plus le billard Peut-être qu'on connaissait Voilà c'est ça On fait des économies À la guérou Ouais Là c'est C'est vrai que Ça a été un peu compliqué Il y a eu Effectivement Un petit Énervenement De la part de Baptiste Guillaume Qui avait une faute Non sanctionnée Qui derrière prend jaune Et comme d'habitude Au Racing Club de Strasbourg Elle sourit Regarde Elle sourit Parce qu'elle sait Qu'on va parler de lui C'est Boutaï Non j'ai conne Non c'est Dimitri Lienard Dimitri Qui a Qui a débloqué La situation Avec son pied gauche Puisqu'il a eu ce coup franc Il est très bien tiré Très bien tiré dans la boîte Le gardien ne peut pas sortir Et alors il y a Une espèce de cafouillage En même temps Voilà La défense a été pas La défense aux servoises A été pas en place Je veux dire Guillaume était seul Il est encore qui saute Je pense que celui-là Qui doit gêner C'est Blayek Qui la frôle Très légèrement Tu vois qu'il la dévie Sur Boutaï Il veut pas chercher Boutaï Il veut sûrement chercher le but Mais il la frôle légèrement Ce qui dévie légèrement La trajectoire Tout le monde est surpris Et donc du coup Ça fait un billard en trois bandes Et ça arrive sur Guillaume Que je pense hors jeu Mais tant mieux Il est pas hors jeu Et qui fusille le gardien Qui fusille très bien J'ai pas vu Enfin j'avais pas l'impression Qu'il était hors jeu C'est vrai qu'il était Il est avancé Il est avancé Ouais mais il n'y avait pas Quelqu'un en poteau Ah non Non pas moi Non il était tout seul Mais c'est surtout Sur cette frappe Il la frappe comme elle vient En première intention Coup du pied Où en général Tu contrôles tout truc Là tu vois qu'il est en pleine bourre Le mec Et qu'il la met Il la met comme elle vient Il a marqué autant de buts Sur les onze dernières journées Que dans toute sa vie Ouais c'est à peu près ça Il a marqué tous ses buts Sur les onze dernières journées Alors qu'il avait marqué zéro Sur les douze premières C'est ça Et il fallait surtout dire Qu'il avait marqué Deux buts du côté de Lens Si je compte la période Lilloise En 100 matchs Donc voilà Et si je compte jusqu'au U9 Je pense qu'on doit être Dans les mêmes statistiques Est-ce que s'il arrive A la barre de 10 Tu m'achètes son maillot On va pas se mouiller Ah il commence à flipper Tu m'auras déjà Trois bouteilles de crément Un resto Qu'est-ce qu'on te voit encore ? Ouais mais Alice C'est trop long Tu m'aurais dit ça En début de saison Ouais je t'aurais J'aurais sauté Les deux pieds en avant Actuellement Actuellement c'est plus trop le cas Là-dessus T'as des doutes Tu vas perdre Et je le dirais Le jour où il viendra Je sais pas s'il viendra En deux ou trois semaines Parce qu'on attend Anthony Goncalves Et Thierry Loré entre autres Mais le jour où il viendra Je lui dirais Écoute J'étais parmi tes détracteurs Mais c'est bien C'est là où on voit Les grands joueurs Entre guillemets C'est que t'as travaillé Comment il essaie de se rattrapier ? Non mais on voit Après j'étais pas non plus Petit Saint-Pochrioma J'étais tout seul Non mais il était tout seul Oui t'étais tout seul Dans un stade de 27 000 places Il était le seul à créer Géo Mais tout le monde le regardait Voilà J'avoue que sa deuxième partie de saison Elle est plutôt Positif Elle est juste exceptionnelle Il y a des stades d'enfer Actuellement Enfin voilà Il est en pleine bourre J'espère que ça a dû rencontrer Il a travaillé sur ses placements Ses accélérations Ça compte vite deux balles Alors des fois Il se prend un peu pour check Débaté Il sait pas dribbler Faut attendre 2-3 saisons encore Dans le mode carrière Comme on dit dans FIFA Faut attendre 2-3 saisons Dans le mode carrière Ça va aller Mais c'est un joueur en devenir Alors faut pas Moi ça serait ma préconisation C'est une petite disgression Mais faut pas qu'il aille du côté de l'île Parce qu'avec Bielsa Il jouera deux bouts de match Mais il va se cramer Par contre Un prêt Que ce soit au Racing Wire En Ligue 2 Où il a du temps de jeu Dans un club où il a du temps de jeu Parce que je peux te dire Qu'au Racing Il y a eu plus de crédit Que 53 générations d'attaquants Confondus Au vu de sa première partie de saison Je pense que bon nombre d'entraîneurs L'auraient plus remis Et il aurait scillé les pompes Et rempli la gâtière Pendant longtemps Le coach croyait en lui C'est tout Et il le dit encore Il est en conférence de presse Et je pense qu'il a bien fait de le sortir En fait Je pense qu'il aurait pris un carton Ouais il était un peu énervé Mais bon Je pense que c'est un joueur Qui doit être un peu Excité Mais secoué Et si t'es derrière lui Il est capable d'eux Ouais Mais voilà Il faut lui donner la confiance Comme un peu tous les attaquants Blaik un peu pareil Il l'avait dit Quand Stéphane Moulin à Angers L'avait plus mis titulaire Bah il avait la tête dans le seau Un attaquant Il faut qu'il soit en confiance Jack l'avait reçu Et puis il l'avait remis en confiance Et puis il avait fini à 15 buts Donc voilà Un attaquant Il faut que ça soit en confiance Il a marqué Je suis content pour lui Vraiment 7 buts Comme tu l'as dit 8 maintenant Bah 8 maintenant Donc parfait C'est surtout qu'il s'est habitué A ce poste des lits gauche Parce que c'était quand même Enfin pour moi C'était quand même Un avant-centre pur Comme l'était Blaik Et là ils se sont habitués A jouer un peu Axe gauche Ils ont trouvé la bonne paire Pendant le match Ils permutent tous les trois C'est-à-dire un coup Blaik est à droite Un coup il est au centre Un coup il est à gauche Et vice-versa sur les trois Il joue pas le pivot devant À attendre les ballons Ou alors dans la surface Il la porte Il essaie même de percuter Même si on sait que c'est pas Le plus rapide du monde Mais il essaie quand même De percuter côté gauche C'est lui qui a un peu mis Un peu le feu aux poudres En première mi-temps Pour essayer de percuter Effectivement côté gauche Voilà C'est pas du tout le même C'est-à-dire que Blaik Bahoken etc Ce qui lui manque C'est la conduite de balle S'il arrive à dribbler Avoir une bonne conduite de balle Je te rappelle son âge Oui il a une marge de progression Je pense qu'il a une belle marge Encore Il est plus jeune que nous Comme dit l'adage Tout vient par le travail Donc je lui souhaite De bien travailler encore Sur ces 15 prochaines années En tout cas C'est vrai que ce but De Baptiste Guillaume A fait beaucoup de bien Également Jusqu'aux-là Les supporters Strasbourg Puisque les réactions Vous avez été très très nombreux A commenter sur les réseaux sociaux Effectivement Ça a été une délivrance Puisqu'on l'attendait Presque pas ce but Enfin ça a été tellement Une belle opportunité Pour le Racing De revenir d'Auxerre Avec 3 points Voilà Ça a permis De libérer Ces Strasbourgeois Derrière On l'a dit Choix plutôt judicieux De la part de Thierry Lauré De sortir Baptiste Guillaume Qui avait déjà eu un carton Qui était parfois Un petit peu énervé Même s'il avait marqué à l'instant Voilà on a joué La sécurité En faisant rentrer Stéphane Bauken Et puis le Racing A quand même tremblé encore Dans ces dernières minutes On va pas se le cacher non plus Ça a été un peu Les minutes sont longues Quand tu gagnes un zéro A l'extérieur Et tu te dis T'es pas à l'abri D'une cargagne encore En fin de match Surtout quand tu vois Nouveau qui sortir Non Je crois qu'ils ont anticipé Ses amis défenseurs Mais bon Et après en fait On a toujours Quelques sueurs Et puis il y a ce but De la délivrance Finalement Là c'est plutôt Anto le fan club C'est le but La team de laillac Et le contre Le contre est super bien joué Il a 5 mètres C'est pas super long Mais il le laisse Complètement tout seul Tout le monde le sait Que Bouteille va lui faire la passe N'importe quel footballeur De bas étage Aurait fait la passe Surtout qu'il n'y avait Personne d'autre autour Aurait fait la passe à Blayek Et c'est surtout Talcalfred Alors je sais pas Est-ce qu'il avait une caravane derrière On le saura jamais Mais il a mis 15 minutes A revenir sur Blayek Donc Blayek a tout le temps Il a le temps de fixer Boucher Et surtout Le temps de fixer Boucher Son plat du pied Alors je suis content pour Jérémy Vraiment Mais le plat du pied On a un cul énorme Que le blâmon est honte Son plat du pied Il est complètement raté Et ça va au fond Alors très bien Mais quand tu regardes cette action C'est là où on voit Qu'on se dit On est en pleine bourre Il peut rien nous arriver Parce que cette action là Je pense que même en division 3 Mon entraîneur Il m'aurait pourri Mais ça me rappelle Le but de Sochou en fait Ouais mais le but de Sochou Ouais mais bon Il est un peu mieux Ouais mais c'est un peu Le même style quoi Enfin ça nous délivre quand même À ce moment de l'année Ouais mais c'est surtout Là c'est vraiment une erreur Pour moi du défenseur Oxerot Alcalfred qui le laisse Complètement tout seul Ils sont à 3 Ils sont à 3 sur Boutaï Bah le regarder À penser qu'il va frapper Ou j'en sais rien Il laisse volontairement Blayek Ouais il recule en fait Tu vois que Blayek se met tout seul Et en plus Blayek ne s'écarte pas très bien Mais bon ça suffit Tant mieux Tant mieux De 0 C'était à la 90ème Normalement le match est gagné Il a été gagné Puis ben c'est l'essentiel C'est les 3 points On est à 49 points On est baragiste Le maintien c'est bon Ah le maintien c'est bon Normalement là À part une remontée fantastique D'Orléans au Tour Normalement le maintien c'est bon Maintenant il faut penser Éventuellement à une éventuelle montée Il y a un article Que vous verrez Que j'ai essayé de faire Avec le plus grand soin Sur cette éventuelle montée T'es en train de faire une promo de la mort T'as vu ça ? Ouais Pour une fois que j'en fais Ouais Il y en a 7 encore Ce que j'ai mis Il y en a 7 encore Il y a 3 Il y a Nîmes Pour moi le racing sera baragiste Lance et Brest en Ligue 1 Alors il y a un lance Brest Dans 15 jours Quichet fermé C'est officiel Guichet fermé Ce lance Brest Et c'est vrai que ça promet On espère que du côté de la Meno Face à Sochaux Il y aura la même chose Mais en tout cas C'est assez impressionnant D'avoir déjà un guichet fermé 15 jours avant la rencontre Ils étaient à 33 000 cet après-midi Ah non mais c'est officiel Un guichet fermé Allez on va parler un petit peu De cette rencontre Avec notre invité de ce soir On imagine qu'il a peut-être Un peu le corps gros Ce matin Et ce soir après cette défaite d'Auxerre Pascal Bridelle Bonsoir Oui bonsoir Bonsoir On a décortiqué un peu Fait le débriefing de cette rencontre Alors on le disait en présentation Vous êtes un Alsacien Originaire de Colmar Avec forcément un peu le coeur Alsacien, strasbourgeois et colmarien Mais surtout vous avez Vous aviez encore des fonctions Du côté de la JIA Notamment de recruteur D'observateur Donc forcément Comment on s'est réveillé ce matin Après cette défaite malheureusement De la JIA Face au Racing Club de Strasbourg Ben on va dire avec la gueule de bois Bon c'est pas évident à vivre la situation actuelle de la JIA Je pense que du côté du Racing Club de Strasbourg On se souvient précisément de ce qui s'est passé il y a quelques années Avec la lente descente aux enfers En espérant que nous allons stopper justement cette descente un peu plus tôt Et pouvoir nous en sortir malgré tout cette saison Et qu'est-ce qui se passe finalement du côté de la JIA ? Parce qu'il y a eu cette non-venue de Jean-Pierre Papin Il y a eu la vente aux chinois Mais le mal est plus profond Il date de plus longtemps Alors certains disent qu'il y a les pros et les contre Giroud Mais comment on arrive à un club champion de France en 95 ou 96 A jouer la Ligue des Champions encore en 2003-2004 Avoir des 6C d'EMXS A être barragiste pour une éventuelle descente en national en 2017 Vous savez aujourd'hui le football est cruel Descendre de Ligue 1 en Ligue 2 Cause déjà énormément de dégâts Une éventuelle relégation nationale en causerait encore beaucoup plus Très peu de clubs s'en sont remis Notamment de votre côté actuellement Strasbourg est en train de s'en remettre Le seul à ma connaissance ces dernières années A s'être remis d'une descente de Ligue 1 en Ligue 2 en national Et à être aujourd'hui en Ligue 1 c'est le FC Metz Le football est compliqué aujourd'hui Et le nerf de la guerre ce sont les finances Donc de Ligue 1 en Ligue 2 Vous avez un budget qui est divisé par deux Et ensuite en national Si vous n'avez pas les reins solides pour remonter immédiatement Voir lors de la deuxième année Pendant laquelle le statut professionnel vous est encore accordé Le club coule Bon Pascal pour vous rassurer Il y avait Guingamp et Bastia dans la liste avec le FC Metz Ah ouais ? Qui sont... Qui étaient en national avec nous l'année de Laurent Fournier Qui sont montés Qui sont tous les deux maintenant en Ligue 1 Mais c'est vrai qu'Anthony disait un peu en présentation aussi Il avait la crainte effectivement Que Auxerre ait un peu le syndrome Racing Club de Strasbourg D'il y a quelques années Et effectivement de longue agonie comme ça Et à un moment donné quand ça descend Après on n'est pas loin de la disparition Bon après le Racing est remonté Il a fallu pratiquement 5 ans pour revenir au plus haut niveau Mais c'est vrai qu'on est nous-mêmes supporters du Racing Club de Strasbourg C'est toujours assez inquiet de voir un club historique comme la JIA à cette position en championnat Oui d'autant plus que le Racing Club de Strasbourg il faut quand même le souligner Et contrairement donc à Guingamp, Bastia et Metz Passé par un dépôt de bilan Tout à fait oui Ce qui aujourd'hui est dramatique pour un club professionnel Tout à fait Et c'est vrai que le Racing a réussi à s'en sortir Et les contre-exemples C'est ce qu'on disait déjà depuis longtemps Il y a eu d'autres clubs qui sont passés dans la même situation Qu'on n'a pas revus depuis Des Grenoble, des Levant Cédans qui se bat aujourd'hui pour un maintien national Alors que l'année dernière Moi j'avais pronostiqué Cédans parmi les postulants A remonter en Ligue 2 Donc effectivement c'est très très compliqué le football Et on se souvient que leur actionnaire d'Arabie Saoudite Visait la Ligue des Champions sous 5 ans Oui c'est ambitieux Faudrait revoir le projet Pascal vous avez vu le match hier du coup ? Bien évidemment Qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation de ces matchs ? C'est vrai qu'on a dit que la première mi-temps était assez compliquée On a vu un Racing Club de Strasbourg Archi dominé pratiquement pendant une demi-heure Cédric Dory disait qu'il regrettait Que le club n'ait pas marqué dans les temps forts Est-ce que vous en faites un peu la même analyse ? Et après le Racing a réussi à sortir un peu la tête de l'eau Toujours faire le deux rond défensivement Et a eu la chance comme on disait de marquer Là où quand vous jouez l'autre classement ça rentre Et là quand vous jouez le maintien ça passe à côté Non mais vous avez tout à fait raison Concernant votre dernière analyse Ensuite concernant le début de la rencontre Effectivement après 11 minutes de jeu On a pu constater une possession de balle de 66% pour la JIA Ce qui plutôt que de m'enchanter m'inquiétait Parce qu'aujourd'hui dans le football Tout le monde sait qu'avoir la possession du ballon Ça ne veut pas dire gagner Sauf si vous faites vraiment partie du gratin du football Mais qui se situe bien au-delà de la Ligue 2 Et donc ça c'est un tout petit peu Mon inquiétude s'est révélée positive Ensuite on ne va pas dire aujourd'hui Que la victoire de Strasbourg est imméritée Strasbourg a très très bien géré la deuxième mi-temps Nous avons eu quelques occasions en première mi-temps Avec notamment un coup franc de Courtet Avec une frappe lointaine de Yatara Le tournant du match était peut-être Le ballon en profondeur de Yatara Pour Brahim Konaté Mais le pauvre Brahim qui est un joueur exceptionnel Et avec un état d'esprit fantastique N'est pas un attaquant Et il n'a peut-être pas su contrôler le ballon Dans la bonne direction Pour aller filer au but Et peut-être donner à ce moment-là l'avantage à la GIA Et c'est vrai que même avant le début de la rencontre On le disait aussi Peut-être que vous le savez Est-ce qu'il y a un désamour vraiment aussi des supporters ? Parce qu'on a Non, 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 ça je pense pas On était quand même surpris de voir autant peu de monde Non, non, mais justement Les supporters, je voulais Vous me tendez la perche Eh bien toujours, on est là pour ça Parce que moi je voulais justement parler des supporters Alors vous me tendez la perche pour parler des supporters de la GIA Je vous dirais que les supporters de la GIA Non, il n'y a pas une cote de désamour Moi je suis persuadé que la GIA a des supporters aux quatre coins de la France Voir même au-delà de l'Hexagone Malheureusement ce sont des vrais supporters Mais qui ne peuvent pas assister à tous les matchs Et peut-être que la GIA amène des supporters Justement aux quatre coins de la France Plus que d'autres clubs Donc de ce côté-là Il n'y a aucune cote de désamour Des supporters d'Ausser Au contraire Ils croient toujours encore en leur club C'est des gens qui sont formidables Pour les rencontrer très souvent Mais par contre Justement vous avez fait un débriefing tout à l'heure Le débriefing sportif Il est facile à faire Le racing attire des médias Mais d'un nombre hyper important Quand on voit des Vous avez deux quotidiens Les DN à l'Alsace Vous avez Planète Racing Vous avez Radio Arc-en-Ciel Il y a Azure FM Il y a RCS Live Il y a Alsace Sport Pour lesquels j'écris de temps en temps un édito Le racing est couvert par des médias Mais c'est impressionnant Donc par contre Moi il y a un point Pour changer un peu du sportif Parce que comme dit le débriefing sportif A été fait par tous ces médias Que je viens de citer Vous avez parlé des supporters Moi il y a un point Que j'ai relevé Un moment fort hier soir du match Il y avait 60 supporters Du Racing Club de Strasbourg Et Canal Plus A fort justement Relevé le fait Qu'on les entendait plus Que les supporters au Serrois Qui à un moment donné Effectivement Ont baissé de la voix Se sont rendu compte Que leur équipe Peine avait du mal A y arriver Mais c'est là Et il y en a certains Avec lesquels J'ai de très très bons contacts J'en ai un hier soir Jean Qui m'a envoyé un message Pour me dire Petit clin d'oeil Je suis au bar des stades Mais ça fait plaisir Parce que c'était pas Moqueur C'était pas Narquois C'était un message De sympathie J'en ai un autre Qui m'avait activé La semaine dernière Sur la page officielle De la JIA Et on m'a fait remonter L'information aujourd'hui Mais c'est justement Ça c'est une minorité Comme il en existe partout Comme partout Tout à fait Comme partout Et c'est dommage Que des gens comme ça Ternissent l'image Du club du Racing Et de leurs supporters Qui je le répète Sont fantastiques Parce qu'à l'époque Chez nous Pour recruter un jeune Giroud se déplaçait Et c'est lui Qui faisait l'affaire Parce que c'était Giroud Aujourd'hui Le Racing Club de Strasbourg Peut se permettre De recruter des joueurs Grâce à leurs supporters Alors Cette personne Que j'ai peut-être Jamais rencontrée Qui a écrit Un truc sur moi Sur le Facebook officiel De la JIA C'est dommage Parce que J'ai juste envie De lui répondre Reste sur ton vélo Laisse le football Au footballeur Laisse le football Au Racing Club de Strasbourg Et à leurs vrais supporters Car lui C'est un pseudo supporter Et aujourd'hui On peut être adversaire Mais on n'est pas ennemi Et c'est ce que les gens Ne comprennent pas Et ça j'ai envie de dire En fait Au Racing Cette histoire là Et cette On va dire Cette position là Maintenant On l'a aussi Alors on va peut-être Pas dire grâce Mais grâce Oui c'est le mot C'est grâce A ce qui s'est passé Au Racing C'est à dire Qu'on est tombé Tellement bas Finalement Beaucoup d'entre nous Sommes restés A ce moment là On s'est tous reconstruits Sur des bases solides Alors forcément Quand les résultats sont là Ça aide vraiment On va pas se le cacher Non plus Mais c'est vrai Ce public strasbourgeois A connu aussi Des moments tellement difficiles Qui prend aussi Beaucoup de plaisir A vivre les instants présents Parce qu'on sait d'où on vient Et ça je pense que Ça faut jamais l'oublier Oui mais attention Je me permets de vous Mais dites Ce public Qui a connu Des moments difficiles Mais tellement glorieux Record de spectateurs En CFA Record de spectateurs En CFA2 Record de spectateurs En national C'est fabuleux Tout à fait C'est ce que je disais C'est vrai que Forcément Quand on a des choses comme ça Et après On sait qu'à Strasbourg Il y a un potentiel public Qui est assez énorme Vous connaissez bien En tant que originaire de Colmar Vous êtes déjà Venu à la Ménot aussi Donc c'est vrai que J'y suis venu J'y suis venu Quelques fois cette saison déjà Après tu as aussi Ceux qui viennent seulement Quand il y a la victoire Tout à fait Voilà Mais en tout cas Quand on a défaite Et ça on l'a vu Encore même l'année dernière Et je pense que Du côté de Reims Dans 3-4 semaines Il y aura énormément Et dans début mai Du côté de Lens Je pense qu'on sera Pas loin du millier Le congé est posé Voilà On sera vraiment pas du millier Non mais c'est ce que je trouve Fantastique De votre côté Sans vouloir Vous lancer des fleurs Ou vouloir détourner Le sujet De la défaite d'hier soir Puisque Quand je l'ai signalé ce matin Sur Facebook C'était un engagement Pris hier Quel que soit le résultat Et il n'y a pas de raison De refuser de discuter Que ce soit après une victoire Ou une défaite Mais pour moi Le point fort Du Racing Club de Strasbourg Qui est le bastion du football C'est son public Et puis ensuite Il y a ses structures Tout autour Un stade Un centre de formation existant Qui est en train De se refaire une beauté D'ailleurs Marc Keller D'ailleurs Marc Keller Était avec une délégation Lors du match de la Coupe de la Ligue Au mois d'août Et est venu nous rendre visite Au centre de formation Et on lui a fait visiter Notre centre de formation Sans aucune animosité Par plaisir de pouvoir montrer Ce qui se fait chez nous Et surtout En bonne intelligence Comme ça doit se faire Entre clubs professionnels Tout à fait Et c'est vrai que c'est L'image que véhicule le Racing Maintenant c'est loin de ce qu'il y avait Il y a quelques années en arrière Je regardais un petit peu Le calendrier des matchs à venir Effectivement Vous disiez quand même avant Que l'Oxer A beaucoup de supporters partout Je pense qu'on a tous Un tout petit bris De clubs aussi Enfin de supporters d'Oxer Je veux dire Ça nous a fait notre jeunesse On s'en souvient Les cocares Vayura Martins Enfin voilà Ça nous a fait Anto ça t'a fait tes images Panini aussi pendant longtemps Moi je suis fan du Corentin Martins Voilà Donc voilà Ça nous a fait notre jeunesse aussi Moi je pense que Oxer peut se sauver Parce qu'il a quand même Un calendrier Notamment je crois De mémoire Avec quelques adversaires directs Il n'y en a plus que Il n'y en a plus que Il y a encore Il y a encore Tour Il y a Tour Valenciennes Il y a le Restart Avec l'avantage De reçoire le Restart La dernière journée Où j'espère franchement Que ce ne sera pas une finale Ouais C'est ça C'est ça le plus dur en fait C'est le plus dur effectivement Maintenant Aujourd'hui vous savez Très très malin Ou plutôt chanceux Celui qui fera les bons pronostics Parce que Je ne suis pas loin de penser Moi Alors que Beaucoup de gens me contredisent Que le maintien Va se jouer Aux alentours Plutôt de 42 points Que de 40 Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui A Tour de Rôles Vous avez Orléans Vous avez Rosser Vous avez Tour Vous avez Valenciennes Vous avez Red Star Qui font des séries Personne n'est condamné Aujourd'hui Personne n'est distancé Comme c'est le cas Dans le haut du classement Ah oui c'est la même chose C'est la même chose C'est exactement pareil C'est vraiment un championnat Qui est très très serré Et Aujourd'hui Je me dis Qu'il vaut mieux Viser les 42 points Que les 40 points On en a 29 aujourd'hui Ça veut dire Qu'il en manque 13 Ça veut dire Un minimum de 4 victoires Plus un nul Mais bon Que ce soit contre Des adversaires directs C'est toujours mieux De gagner Mais aujourd'hui N'importe quel point de prix Sera important Et je vous avouerai Que hier soir Moi le 0-0 M'aurait largement comblé Après Et pour revenir Ce qu'on disait Vous n'avez pas un calendrier Super facile Vous avez joué New York La prochaine journée New York est 8ème On va peut-être Qui peuvent rêver de Ligue 1 Mais il faut qu'ils fassent Une super bonne série Pour être en Ligue 1 Vous jouez Amiens Qui est encore en course Ensuite vous allez à Lens Vous jouez Tour Qui est sur Une phase retour exceptionnelle Et avec un Denis Boéga en force Là ça sera un gros match Là ça sera un match à 6 points Vous jouez Nîmes Vous jouez Nîmes Qui peut peut-être Dans le milieu de classement Qui n'a peut-être plus rien à jouer Si si Nîmes et 7ème Peut encore monter en Ligue 1 D'ici là D'ici là ça sera décompté D'ici là peut-être Ça sera décompté Vous jouez 3 Valenciennes Qui va se sauver comme vous Et le Red Star Qui peut-être N'aura plus rien à jouer Donc on va dire Sur les 8 prochaines journées Il y en a 7 Où il y a quelque chose à jouer Un des clubs que vous rencontrez Il y a quelque chose à jouer Donc c'est pas un calendrier Super facile Non non mais comme dit Il n'y a aucune journée Qui est facile Tant au niveau des pronostiqueurs Qu'au niveau des compétiteurs Chaque journée Réserve sa surprise Ou ses surprises Et ça va vraiment Être très très tendu Ça va être très serré Jusqu'à la fin de la saison Juste pour vous présenter Pour un Quelles sont vos fonctions Désormais S'il y a encore Au sein de la Gioxère Ah oui Non mais il y a toujours C'est Je suis Je fais partie De la cellule de recrutement Tant au niveau Du centre de formation Que des professionnels D'ailleurs Hier soir Vous aviez Baba Traoré Latéral gauche Que j'avais Signalé Du temps Où il jouait Au Poiré sur Vie Lors d'un match De championnat De national A Colmar Il y a 2 ans Où j'étais supervisé Plutôt le Poiré sur Vie Qu'on rencontrait En Coupe de France Avant d'aller en finale Au Parc des Princes Donc là Je l'avais signalé Et Il m'avait de nouveau Impressionné A Mulhouse La saison d'après En 32ème de finale De Coupe de France Où à ce moment là Il avait rejoint Bourg-en-Bresse Il y a également Cette saison Sangaré Qui a été recrutée Au Mercato Hivernal A Avranche Sangaré Que j'avais De tête Si je ne me trompe pas C'est le 10 mai 2015 Ou 16 2016 L'année dernière Le jour même Je ne suis pas sûr Mais le mois C'est sûr C'est mai Où Sangaré M'avait donné M'avait vraiment Fait forte impression A Belfort Parce qu'il ne faut qu'oublier Que beaucoup de clubs De Ligue 2 Aujourd'hui Lorgne vers Le national Donc Sangaré Avranche L'année dernière Avranche avait gagné 4-1 A Belfort Au mois de mai Et c'est Sangaré Qui a été à l'origine Du but égalisateur Donc voilà un peu Mes fonctions Au niveau des professionnels Donc des matchs Que je vais voir A Strasbourg A Belfort A Sochaux Il en va de même Pour des réserves professionnelles Qu'on va régulièrement voir Comme Strasbourg Comme Metz Comme Nancy Comme Reims Que je vais voir Samedi soir à Mulhouse Et puis ensuite Pour le centre de formation Il y a les matchs de jeunes Le dimanche Les U17 nationaux Les U19 nationaux Et si on veut Et si on est fan De la Géoxer Vous avez même écrit un livre Il y a quelques années Mais plus belle anecdote Alors Vous êtes un grand ami aussi De Guirou Qu'on salue en passant Voilà Donc tous les fans d'Oxer Vous pouvez retrouver aussi Pas mal de petites anecdotes Sympathiques Que vous avez retracées Dans un ouvrage Oui tout à fait Le titre C'est mes plus belles anecdotes Avec mon club de cœur Que j'ai décidé d'écrire Comme ça Sur un coup de tête Le matin De la finale De la coupe Gambardella Qu'on a remportée Contre Reims Où je relatais Justement Sur un site internet Que j'ai cité tout à l'heure Alsaceport Avec Les anecdotes Que j'avais vécues Avec le club En précisant Que l'Alsace Serait au stade de France Puisque cette année là On avait éliminé Guy Spolsheim On avait éliminé Le Racing Et on a réussi A aller en finale Et remporter La coupe Gambardella Et en écrivant C'était dit Tôt je me suis dit Bah tiens Comme on se dit souvent Tu pourrais écrire un livre Et dans la semaine Qui suivait C'est parti J'ai commencé à écrire Les trois premiers chapitres Je les ai soumis A un éditeur Et c'est ainsi Que le livre est sorti Avec ce titre là Mais quand je titre Mes plus belles anecdotes Avec mon club de coeur La Géossère Il est vrai Que ça aurait pu être Avec D'autres circonstances D'autres Un autre destin Mon club de coeur Le Racing Club de Strasbourg Que je suivais Depuis l'adolescence Que j'ai suivi En 78-79 Lors du titre De champion de France Que j'ai suivi Jusqu'en 97-2000 Où j'étais Notamment A Milan Lors de La coupe d'Europe Contre le Milan A fait de Ronaldo J'étais Au Parc des Princes Lors de la finale De 97 Pour la coupe de la Ligue Où Stéphane Collet A inscrit le dernier Tire au but Mais bon Les circonstances On voulait Qu'il en soit différemment Mon club de coeur Aurait très bien Aussi pu être L'ISR Colmar Même si quelque part Il est aussi un peu Au même titre Que le Racing Club de Strasbourg Mais il est vrai Qu'à la Géosser On a un relationnel C'est vraiment Un club de coeur Et on y rencontre Des gens formidables Vous avez cité Guirou Qui lui est à l'origine Effectivement De mon aventure Footballistique Dans le milieu professionnel Et je lui dois beaucoup Mais c'est vrai Que finalement Lorsqu'on On regarde un petit peu Le parcours De chaque personne Chacun de ces personnages A un club de coeur Comme nous Le Racing Club de Strasbourg Et je vous en félicite D'ailleurs Merci en tout cas On vous souhaite Plein de bonnes choses Du côté d'Oxair Beaucoup de courage Dans cette dernière ligne Droite de championnat Je pense que ça va Se battre jusqu'à la dernière journée On n'essaie pas Sur les dernières minutes Parce qu'au Racing On aime bien les dernières journées Ça n'aura nous pas encore On est même cette année Mais vraiment Beaucoup de courage encore Et on ne doute pas De la capacité En tout cas De la GIA Et de ses supporters De tout faire Pour se sauver Parce qu'effectivement C'est un club historique Du championnat de France Et on espère Qu'ils resteront Au plus haut niveau Et qu'on aura plaisir A les retrouver Même si comme on disait avant Aller au Xar Ça n'a jamais été facile On est quand même Contrères d'avoir gagné Hier soir Je m'en doute Et puis Ce serait un peu De faire la fine bouche De votre part De dire le contraire Et puis Allez On va se faire un vœu commun A bientôt En Ligue 1 Et bien Le pari est lancé On l'espère en tout cas Merci Pascal Bridal On vous souhaite Une très bonne soirée Et puis on se dit A très bientôt Comme on a dit Peut-être en Ligue 1 Et bien Oui A très bientôt Merci Bonne soirée Merci Au revoir Voilà avec Pascal Bridal Notre invité De ce soir En direct Par téléphone Effectivement Originaire de Colmar Observateur Recruteur Pour le centre de formation Du côté de la GIA C'est vrai que c'est pas évident Quand on est un club comme ça On l'a vécu Mais voilà On est toujours vivant Et on espère forcément De bonnes choses C'est toujours la peur De l'inconnu Qui fait que ce football Fait qu'on l'aime tellement Voilà C'est comme ça Allez on va parler un peu Des supporters Parce qu'on a un invité ce soir On nous a contacté On nous a dit Tiens j'ai peut-être bientôt Des petits cadeaux Pour les supporters Et ça ça nous fait On s'est dit Ça c'est pour nous Voilà Benoît Bouquet Bonsoir Alors vous êtes Dans le monde du sport On va dire ça comme ça On va vous laisser un petit peu Vous présenter Mais surtout Dans le monde du commerce Avec les magasins Intersport Et on a vu Que ça a bougé un peu Du côté d'Ile-Kirch Et a priori Vous allez bientôt ouvrir Quelque chose du côté d'Ile-Kirch Et alors là Vous avez vu juste Parce que vous avez pensé Directement aux supporters Du Racing Et peut-être nous dire Un petit peu pourquoi Alors oui Bonsoir à tous Merci de m'accueillir Dans votre superbe émission Je dois dire Que je prends un pied Phénoménal J'ai l'impression De me voir Discuter de mon business Avec mes copains Quand je vois vous discuter De votre trip Juste les micros Qui changent C'est génial Honnêtement Je prends vraiment Beaucoup de plaisir Effectivement Oui Je viens d'arriver Moi dans la région Ça fait maintenant 10 ans que je travaille Pour Intersport Vous n'êtes pas d'Auxerre ? Je ne viens pas d'Auxerre Je viens de la région lilloise Asbrouck Exactement On aime le football aussi Dans les Flandres Mais je viens ici Effectivement Pour reprendre Des magasins de sport En l'occurrence Les magasins Intersport Et le premier Vous l'avez dit Sur Ilkirch Et c'est à ce propos Que j'avais souhaité Vous rencontrer Puisque En arrivant sur La région strasbourgeoise Bien évidemment Footballeur Depuis bien longtemps C'est le sport Sur lequel on va miser Complètement Il y a beaucoup D'acteurs sportifs Sur la région strasbourgeoise Pardon Et on a décidé Effectivement De miser fort Sur la pratique du sport Sur l'équipement du sport Sur l'équipement Du sportif Et notamment du footballeur Et en arrivant Sur la région On s'est dit Tiens il y a un gros club Alors on le savait Que le RC strasbourg Était déjà un gros club Et je souhaite Vivement Qu'il continue à progresser Et à revenir A la place qui lui est due Justement On le ressent comme ça C'est de l'extérieur Quand on Est-ce que C'est vrai que Quand on Vous mettez le point Sur strasbourg Même Nous on le ressent Parce qu'on le vit au quotidien Mais C'est vrai que Ça se sent quand même Quand vous arrivez Quand on parle football On dit Tiens il y a Racine Oui oui forcément Comme quand on va dans le nord Et on parle de Racine C'est ça J'allais dire Je viens de Lasbrouck Alors effectivement Il y a Lille mais il y a Lens Et notre club de cœur C'est Lens Et strasbourg Comme Auxerre Comme Metz C'est des clubs C'est des clubs atypiques Où On aime s'y retrouver On aime regarder Il y a des très grands clubs Marseille Paris Saint-Germain Monaco C'est pas la même chose C'est pas la même chose Et pour être venu déjà Voir assister un match A la méno Je ne devrais pas le dire Parce que ce n'était pas le bon C'était il y a trois semaines Et le résultat n'était pas terrible On a perdu C'est ça C'était contre Clairement Vous ne venez pas contre Sochaux Non Je pense que je vais arrêter de venir En tout cas cette saison La saison prochaine Vous pouvez revenir Mais Strasbourg Effectivement C'est un club Qui nous parle Comme Auxerre Comme Colbert de l'Hercélance Je suis très heureux D'avoir vu à la méno Un public énorme Je suis convaincu Que le public Est aussi fervent Que le public du Hercélance Que je connais très bien Que j'ai côtoyé beaucoup Et où je prenais vraiment Beaucoup de plaisir à aller J'espère que je prendrai Autant de plaisir A venir à la méno Mais je pense qu'il n'y a aucun souci Il n'y a pas de doute C'est ça Et du coup Vous avez une action en place Ça va Juste peut-être Ilkirch Ou ça Ilkirch Parce que ça aussi C'est peut-être l'info On a repris le magasin De M. Brisson Qui était le sociétaire Du centre-ville De Haute-Pierre Et de Ilkirch Et on a repris son magasin Ilkirch Puisque M. Brisson Souhaitait arrêté Cette activité Et puis voilà On a réouvert le magasin Mercredi dernier Sur la même surface On a complètement changé Le magasin On lui a donné Une dimension sportive Très très forte Et notamment Et j'invite tous les amoureux Du football A venir voir le magasin On est dans une galerie marchande Et donc on a voulu faire Un écrin Un écrin pour le sportif Pour le pratiquant Pour le passionné de sport Et bien évidemment On ne pouvait pas Passer à côté du football Et notre entrée de magasin Est complètement dédiée au football En plus vous n'êtes pas loin De la méno On n'est pas loin de la méno On n'est pas loin De plein de clubs Je faisais encore le point Puisque avec la marque Adidas On va développer Des testings Dans les clubs de football Donc je faisais le point Avec un de mes collaborateurs Sur les clubs importants Qu'il y avait autour De Ilkirch Et il y en a beaucoup Et je suis content Parce que je vais bientôt Pouvoir aller les voir Et leur proposer plein de choses Et donc on a réouvert le magasin Et donc on va communiquer Bien évidemment Très largement Beaucoup plus largement Que ce que nous faisait Mon prédécesseur Pour faire venir les gens Pour leur montrer Qu'on a un gros potentiel De promotion Puisque c'est notre force Je fais partie d'un groupe On a presque 30 magasins On est le plus gros sociétaire Intersport en France Donc on a vraiment Un savoir faire On va présenter Les meilleurs produits On va présenter Les meilleurs prix Et pour donc Ce démarrage On a décidé Bien évidemment On va travailler avec Humel Et avec l'équipementier Du Racing Club Et on a décidé D'offrir 100 maillots Ah ! A nos clients Eh bah regarde déjà Elle est Jeu qui brille Alors on avait décidé D'offrir 100 On va en offrir 120 en fait Parce qu'il y en a 100 Qui vont aller à nos clients Il y en a 20 Qui vont vous revenir à vous Pour vous remercier De m'avoir accueilli Et aussi parce que je vois Le bonheur que vous avez A discuter Et j'aimerais bien Que vous puissiez Vous aussi également Faire partager ça Aux licenciés Aux supporters Voilà Lors de manifestations Diverses et variées Donc c'est 120 120 maillots Qu'on va offrir 60 adultes 60 juniors Parce qu'il y a aussi Le junior Il y a les enfants Et donc on va mettre en place ça Dès la semaine prochaine Dans le magasin Donc je l'invite Et c'est pour ça Que je voulais absolument Que cette action Aille aux oreilles Des supporters Parce que voilà Moi en tant que supporter De football J'aime bien avoir Ce type d'informations Et c'est surtout Qu'en fait On nous a beaucoup Déjà demandé C'est vrai que le racing Malheureusement Se reconstruit aussi Il n'y a pas de boutique Ouvert 24-24 Etc Et des gens Même de passage On a déjà des messages Sur les réseaux sociaux Qui nous disent Tiens je suis passage A Strasbourg Je ne peux pas avoir un match Mais où est-ce que Je peux trouver le maillot Et effectivement Pendant de longs mois On ne savait jamais aussi Oui vous pouvez le trouver Dans les magasins de sport Mais Suivant les magasins Il le rassignait Ou il n'y est pas Ou alors il n'était pas du tout Ou alors caché derrière Dans la réserve Dans nos Nombreux magasins Puisque C'est un peu particulier InterSport C'est une coopérative Et donc on est propriétaire De nos magasins Bien évidemment A chaque fois qu'on s'implante Dans une ville On essaye Dans la mesure du possible De travailler Les clubs De la ville Donc là On démarre avec Le Racing Club De football Il y a la SIG Je pense qu'il y a un club Aussi important de basket Et on va comme ça Petit à petit Effectivement Essayer d'apporter A l'ensemble des supporters De ces clubs Moyens et gros L'ensemble des équipements Qu'ils souhaiteraient retrouver A un super tarif Hyper compétitif Puisque bien évidemment Comme je vous le disais On est très porté sur la promotion Donc ça veut dire Demain si je suis porté à le Racing Je peux venir à InterSport et Kirch Et je peux retrouver mon maillot du Racing Avec les chaussettes et le short Absolument Absolument C'est notre partenariat avec les marques Toutes les marques internationales Et évidemment avec Hummel On travaille aussi fortement Et donc vous vous retrouverez Dès aujourd'hui Puisqu'on l'a installé hier Le maillot En adulte En enfant Pour l'instant On n'a que ces produits là Mais bien évidemment On va développer Vous êtes doué aussi On vient d'ouvrir Et donc j'invite tous les supporters du Racing Et tous les supporters du football De manière générale A venir nous voir Les présidents des clubs également Parce qu'on a une politique Vraiment tournée vers les clubs Et surtout vers les licenciés Moi j'ai travaillé longtemps à Auchan Et je me souviens de Gérard Muny Qui disait Il faut qu'on soit capable d'apporter A tout le monde Les produits qu'ils désirent Au meilleur prix Au meilleur tarif On a une grosse société On est capable de faire des choses importantes Voilà Maintenant on veut mettre ça en place Sur la ville de Strasbourg Qui est une ville très dynamique Moi je découvre Strasbourg Et je J'y viens Mais je veux y vivre Je disais Frédéric je vous disais Ça j'adore Dites le Je vais devenir Je vais le graver Il aura l'abonnement La saison prochaine Tu iras Non mais c'est Non mais c'est C'est plus J'ai pas prévu la date de ma retraite encore Et je pense pas A l'instar de mon patron D'en prendre une Mais voilà Je viens à Strasbourg Pour y vivre Voilà J'y amène mes enfants Ma femme Très prochainement Je mets en place Toute mon Mon opération De communication De travail Et puis voilà Mes enfants sont à l'école Donc je les coupe pas Et donc rapidement On arrive tous Et on s'installe On devient Strasbourgeois Je sais pas Il existe une carte De Strasbourgeois Non mais c'est un peu comme Bienvenue chez les ch'tis Il n'y a pas vraiment une carte Cela va parler C'est un peu comme Bienvenue chez les ch'tis Il n'y a pas vraiment une carte Mais ça vient au fur et à mesure Vous allez prendre La carte c'est l'abonnement au racing Je suis vraiment très agréablement surpris Par cette ville Que ça fait un mois et demi Que je suis présent Et j'adore Honnêtement Et je suis très heureux D'y amener ma famille On va vivre vraiment Je pense des choses extraordinaires Et j'espère L'année prochaine Les emmener A tous les matchs En D1 Je vous parlais de président de club Je suis président Je souhaite faire un partenaire Avec Intersport Vous aviez juste un mail de contact Dire on peut contacter Vous venez au magasin Je vais vous donner mon adresse mail Vous venez au magasin On va diffuser On a un Facebook Qui est sur Intersport Ilkerch On va le partager Ce sera même encore plus simple A venir voir Et puis après effectivement Il y a une boîte mail Benoit.bouquet Arrobase Groupe-prosport.com On la remettra en écrit Ça sera En tout cas Un grand merci à vous Mais c'est nous Tout ce qui touche aux supporters De toute façon On est toujours Pour l'opération des 100 maillots Juste pour expliquer aux gens Comment ça se passe Si je veux gagner ce mail Alors Des 100 euros d'achat Dans le magasin Vous avez la possibilité De participer à une grande loterie Le tirage au sort Aura lieu le 28 avril Sur le magasin Le 28 avril Je ferai une grosse soirée Complètement dédiée Aux clients fidélité Mais bien évidemment Tous ceux qui auront participé Je les invite à venir également là Puisqu'il y aura Cette surprise là Mais il y aura encore D'autres surprises Et je pense que Les Strasbourgeois Vont découvrir Les surprises Qu'on est capable de faire Nous Gros groupe De distribution D'articles de sport Donc voilà Des 100 euros d'achat Dans le magasin Vous pouvez participer A une loterie Et donc Il y aura un tirage au sort Qui aura lieu le 28 avril Où là On distribuera Soit les gens S'ils sont présents Soit On leur En fera parvenir On les invitera A venir chercher leur maillot Donc une opération Pour un mois là On vous dit Allez-y Parce que Vous avez la possibilité Antoine Je t'ai coupé Juste Est-ce que Comme à Amiens On parlait avant Inter-Sport et Sponsor Maillot d'Amiens Est-ce qu'à court Moyen-Long-Term Vous avez un intérêt A être sponsor Du Racing De la SIG Du Racing Rugby Je ne vais pas faire Tous les clubs Absolument Alors le Racing Club Aujourd'hui A un équipement entier J'ai pour habitude De respecter les contrats Donc aujourd'hui Je ne vais pas m'étendre Là-dessus Mais bien évidemment Il y a d'autres équipes Oui alors on avait pensé A Marseille On s'est dit Tiens ce serait bien C'est déjà fait C'est fait Ça se termine Ça se termine Ça se termine Malheureusement Mais oui Bien évidemment On est acteur du sport On est des passionnés de sport Dans nos magasins On y met des passionnés Parce que Et je veux que mes vendeurs Deviennent des coachs Et non plus des vendeurs C'est des coachs C'est qu'en running On viennent discuter De la course qu'on a fait dimanche C'est qu'en football On vient discuter Qui connaissent le matériel Etc Des passionnés Qu'on s'y retrouve bien Et qu'on vienne avec plaisir Pour s'équiper Et également Avoir du conseil C'est surtout très important Donc Bien évidemment On souhaite être partenaire De l'ensemble des clubs Et pas que des gros clubs J'invite Et de toute façon En arrivant sur le site Je vais contacter les clubs Je vais aller au devant des clubs Il est important Même les petits clubs 20, 30 licenciés Peu importe Ce qui est important C'est que ces gens là aussi Puissent avoir une écoute Et qu'on puisse les conseiller Et leur apporter Des tarifs Parce que Le nerf de la guerre Dans les clubs Toujours C'est ça C'est pouvoir payer C'est pouvoir payer ses BE Pouvoir payer ses éducateurs Et donc payer le moins cher possible Ses équipements Et on est là pour ça Et bien en tout cas Et bien en tout cas Le rendez-vous est donné Tout simplement Rendez-vous Intersport Ilkirch Bagarisé Dans la zone commerciale Jusqu'au 28 avril Si vous achetez plus de 100 euros Il y a un tirage au sort d'ailleurs Une centaine de maillots Duracing à gagner Pour les adultes Pour les enfants Franchement Ça peut être très intéressant Je crois que de mémoire Du supporteur Je n'avais jamais entendu ça En tout cas Dans les grands magasins Et puis ça fait plaisir Moi ça me fait plaisir aussi De me dire qu'on peut retrouver Le maillot Duracing Mais effectivement La boutique est pas Il y a la boutique en ligne Mais voilà Pour les gens qui sont pas sages C'est pas toujours évident Et en tout cas Maintenant on sait aussi Où aller Et quand les gens nous écriront Ça peut être toujours sympa Grand merci Et puis le rendez-vous est pris Le 28 avril Si on ne sait pas quoi faire Ce moment là Rendez-vous du côté de l'IQ Vous serez les bienvenus Merci en tout cas On se retrouve nous Très à l'international On se retrouve la semaine prochaine Pour une nouvelle émission Comme d'habitude Avant le derby Face à Sochaux On invite tous les supporters A prendre déjà les places Parce que même si c'est lundi soir À 20h45 Ça peut partir comme des petits pains Un petit 20 000 spectateurs Un petit 20 000 Grosse ambiance on imagine On saura vendredi d'ailleurs Si les supporters de Sochaux Pourront venir à la méno Parce que ça c'est pas gagné encore À cause du match aller Voilà des petits incidents Mais voilà Si ils sont présents Ça fera partie de la fête Et on imagine Ça sera peut-être Un tournant Pour la fin de saison Et on souhaite vraiment Que tous les supporters Soient présents Du côté de la méno Début avril On vous souhaite une très très bonne soirée Et comme on dit chez nous Allez Racing Ciao ciao Bonne soirée